bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau poule ou pas poule sur final fantasy brave xbus aujourd'hui on va bien sûr parler de la nouvelle bannière la bannière qui arrive avec et les films magna léopold et forel 7 il ya pas mal de choses à dire dessus il ya un seul 5 étoiles ça nous change ça me donne un petit peu d'air on commence tout de suite par parler d'éléphime la barde et les films donc une barde qui va être très facilement intégrable qui s'équipe très facilement mais qui a quelques contraintes qui est notamment soumise à l'utilisation de sa limite break son gros gros skill c'est bien sûr des champs mais elle a surtout une grosse limite break on va voir qu'un de ses gros avantages c'est de permettre d'éventuellement libérer un slot puisqu'elle permet de buffer les alliés et de débuffer les ennemis c'est surtout sa grosse qualité on attaquait les films avec sa tm une arpe esprit plus 125 hp plus 20% une arme à deux mains un petit peu d'attaque un petit peu de magie très bonne arme très bonne arme pour elle même notamment bonne stade de psy et les hp en prime et les films du s un habit défense plus 25 magie plus 30 esprit plus 75 hp plus 20% déjà là c'est très bien en plus de ça elle a le ministère menestrel silk qui débuffe donc diminue les coûts de mp de 20% c'est bien et en plus une augmentation de la vitesse de remplissage de la jauge de lb de 50% très bonne stm bien entendu c'est une stm les stats c'est un barbe comme je l'ai dit va falloir l'accès survivabilité il va falloir qu'elle survie qu'elle ait des vies etc on va pouvoir faire avec très facile à équiper puisqu'elle porte des cèpes des bâtons des arpes des vêtements des accessoires et un chapeau aucun problème à ce niveau là on attaque ses skills et la première chose qu'on remarque c'est qu'elle a des breaks 50% pour trois tours menocibles un personnage qui a des breaks comme ça c'est très intéressant c'est un peu en dessous de ses gélides c'est en dessus de wall par exemple 50% en menocible on retient ça elle a d'autres breaks qui sont très intéressants un aide qu'on n'utilise jamais à moins d'avoir des cas très très particuliers on se cache pendant x tour une augmentation du vide la vitesse de remplissage de la jauge de limite de 150% pour tous les alliés et en plus qui donne cinq cristaux de limite à tous les alliés c'est immédiat c'est bien sûr largement dessus de la thème de ric ou de l'excentrique par exemple c'est très très bien en termes de régène lb un drain mp toujours pratique et là on arrive à sa palette de champs ferie des votes augmentation de toutes les stats attaque magie défense esprit 120% pour deux tours elle chante d'entendu quand elle chante elle ne peut rien faire d'autre 120% c'est du soleil plus plus c'est une soleil en cette étoile toutes les stats 120% ça dure que deux tours par contre il va falloir être attentif à ça la durée des bœufs n'est pas énorme c'est un peu son handicap white wing cantata ça soigne 6000 hp avec un modificateur de 15 sur l'esprit c'est beaucoup sur deux tours ça donne accès à toute l'équipe à dual white magic c'est bien pour toute l'équipe elle va avoir dual cast pour deux tours ça sert pas à grand chose de manière générale peut-être dans des cas très précis un skill similaire avec les mp qui donne accès à dual black magic double skill magique double magique noir pareil pareil le refresh mp c'est très bien elle va s'arrêter quand même pendant deux tours alors faire que ça pendant deux tours l'accès à dual black magic c'est vraiment une paire hyper situationnel là tout de suite je vois pas vraiment d'utilité à ces deux adolades de ce qu'il ici quoi par contre on a passionné de fugue qui augmente l'attaque et la magie de 140% c'est beaucoup pour deux tours toujours enchantant et qui débuffe les amis la défense et l'esprit de 55% pour deux tours pour tous les ennemis en zone en plus de restaurer les mp on a donc un buff attaque magique pour l'attaque et un débuff défense esprit sur le même skill c'est juste très très bon en termes de slot vraiment on a six personnages ça permettrait d'économiser un breaker par exemple vous pourriez sortir votre breaker par exemple cg lead et mettre à la place justement une et les films qui permettra à la fois de faire du support stat et du break on continue elle est à la même chose en défense esprit b 140% pour tous les alliés et break attaque magie et ça restaure cette fois ci on couvre donc avec ces deux sorts l'ensemble des stats et l'ensemble des break gros problème les amis ça ne dure que deux tours ça veut dire que concrètement à aucun moment vous ne pourrez être sous les deux bœufs ou les deux break en même temps puisqu'elle s'arrête à chaque fois et ça c'est problématique c'est problématique on va voir que c'est pallier par sa limite break et là quand même des cooldowns un premier cooldown disponible autour un qui enlève toutes les résistances d'état de tous les et de toutes les statuts d'état de tous les ennemis un dispel de masse et qui inflige cinq random statue aliments pour tous les ennemis un style d'arène en gros un 12 tours cooldown disponible autour 12 seulement rond 100% dhp et dmt à tous les alliés c'est un sort support en prime pourquoi pas surtout les mp 100% c'est pas mal prendre c'est disponible autour 12 bien entendu mais ça a le mérite d'être là les passifs on regarde après on descend juste un tout petit peu et on voit qu'elle a différentes possibilités d'activer différentes choses on s'intéresse à sa limite break au maximum les amis quand je disais qu'elle doit être bail limite break au max c'est parce que sa limite break c'est un bœuf attaque défense magie esprit 75% pour trois tours pour un débuff excusez-moi un débuff attaque défense magie esprit 75% pour trois tours pour tous les ennemis énorme break 75% toute cette liste c'est vraiment bien et un bœuf attaque défense magie esprit 145 pour 100 pour trois tours pour tous les alliés énorme bœuf très très bon débuff très très bonne limite break le tout en zone en plus ça restaure à tous les alliés 20% dhp et dmp et ça lui donne accès pour un tour à rainbow wings glissando on va les voir c'est un peu un peu harry potter un rainbow wing glissando et en tout cas ça restaure 6000 hp avec un modificateur de 22 sur les sur le psy sur deux tours pour tous les alliés ça restaure 75 mp avec un modificateur 0 38 sur deux tours pour tous les alliés ça augmente ça débuff la magie et l'esprit de 170 % pour deux tours pour tous les alliés ça débuffe je dis n'importe quoi ça bœuf de la magie de 170 % pour deux tours pour tous les alliés et ça lui donne accès à dual casque super d'autres choses qui permettent d'activer deux sortes de magie blanche ou deux sortes de magie noire le truc c'est qu'elle a pas de magie elle a pas de magie on peut par contre lui en équiper on voit qu'ici elle peut équiper les sortes de magie blanche et de magie noire et de magie vert jusqu'au niveau 8 c'est pas pour rien vous pouvez potentiellement aller caster vos sorts que vous lui équipez pourquoi pas mais c'est vraiment pas son but son but primaire c'est de buffer les personnages de break et les ennemis et d'utiliser sa limite pour pouvoir profiter de tout ça de 145 % de boeufs sur trois tours ce qui là vous permettra de rentrer dans un site en profitant justement d'autres choses hélas et break qui sont vraiment pratiques si on devait libérer un slot par exemple pour un finisher avoir besoin de deux dps un soigneur un temps un finisher un support et un breakeur et ben elle est filmé le personnage parfait pour ça indispensable non puisque ben on l'a vu ses rôles sont couverts mais par deux persos il ya plein plein de barbe il y en a différents des très bons des très mauvais des inutiles c'est un bon barbe vraiment intéressant c'est bon sont intéressants c'est un bon buffer les stats multiplicateurs sont bons la tm est bien sûr le personnage en soit à une palette d'outils suffisamment viable pour être intégrable facilement gros gros problème il va falloir jongler avec ses tours ça peut être problématique ça peut être pénalisant et il faut avoir quand même un stuff limit break pour monter la limite break le plus vite possible pour être vraiment vraiment efficace avec elle est film en tout cas un bon perso magna on parle peu des quatre étoiles celle là on va sûrement surtout parler de sa tm les amis il y a des tm qui sont rares et celle de magna en est une la magical potential augmente les mp de 10% ça c'est cadeau augmente les stats de magie d'équipement de 50% en single end en équipant en ayant une seule arme équipée c'est un dh magique c'est un dh magique et c'est très très rare les amis et du coup ça peine ça me fait un peu de mal de le dire mais cette quatre étoiles il faudrait aller la chercher au moins une fois pour les gros joueurs qui veulent vraiment être optique sa tm est nécessaire c'est intéressant d'avoir ce dh pour la magie pour les mages potentiels qui seront équipés de la sorte et la tm et bien le personnage en soit équipable un peu à la zone en plus voilà pas très intéressant franchement franchement pas très intéressant c'est un mage un peu au rabais il a juste un cycle avec queen divine il va pouvoir utiliser deux fois sacred flux en utilisant à partir du tour 2 en utilisant magic amplification qu'ils tiennent avec une divine nation pourquoi pas pourquoi pas dans certaines strats on peut aller taper magie en chaînant avec un physique mais globalement ça va pas être très utilisé mais ça chaînent avec queen divine avec la famille ruine divine à l'eau orlandou sephiros ragen fray et a trahi via et compagnie tout ce qui tient avec rd les passifs sont moyens il a quand même des contres ici sur les attaques physiques et magiques qui lui permettent d'utiliser magna coulter justement qui permet d'utiliser deux fois de nouveau ce skill win divination pas un 4 étoiles très intéressante vraiment une palette magique de foudre voilà une limite qui est une limite d'arène donc vraiment personnage à zapper en soit par contre par contre excellente tm je répète léopold pas un gros personnage mais un tank de substitution vous venez de commencer le jeu vous êtes fraîchement débarqué sur fb et elle vous n'avez pas de temps que physique et ben léopold peut faire le tard il dispose de tous les outils nécessaires on va dire pour le faire ça reste un personnage très pauvre en termes de polyvalence sa tm intéressante hp plus 30% défense plus 20% résistance au vent plus 30% toujours intéressant les résistances élémentaires avec la stat en plus mais c'est pas focus à prioriser ils n'ont bien sûr pas cette étoile il faudra s'arrêter en 6 étoiles pour lui ça peut être problématique il n'a pas énormément de pv va falloir booster ça avec du stuff facilement équipable c'est un tank grand bouclier petit bouclier les armures lourdes les armures légères c'est ce qu'il faut les casques aussi il a ici un break de 50% qui est de la défense et une annulation des dégâts physiques ici un dégât un dégât 450% qui ce qu'est sur la défense ok ça tient avec les drivers ok c'est pas ça qui nous intéresse du tout il ya que quatre skills vous voyez c'est très pauvre mais ces deux autres skills c'est overfling courage qui est un cover physique 50% avec une mitigation de dégâts 50% de toute la team donc le même chose qu'un vilaine qu'un vol qu'un vol qu'un vol qu'un ramza un cover physique ça peut le faire si vous n'en avez pas et en plus il a en plus des votes est ce qui permet de faire du meneu cible ça sur trois tours ça donc c'est bien vous allez derrière pouvoir faire du meneu cible pour trois tours comme j'ai dit un temps qu'au rabais un tank physique au rabais de substitution vraiment vraiment pour les nouveaux joueurs qui n'avaient pas d'autres tanks eh ben vous avez un cover et un meneu cible qui fera là tu fera son tas en fait tout simplement il a en plus ici un petit ski un petit passif de cover à une résistance ventaire c'est situationnel 30% ça c'est pas très très utile alors il augmente un peu la vitesse de remplissage la jauge de limite pourquoi pas il se restaure des hp et des mp sur lui-même pourquoi pas en contrant voilà de nouveau sur un tank physique avec un coeur mécanique ça peut le faire un peu de hp ici de la défense il équipé d'une épée comme j'ai dit un tank au rabais on regarde quand même la limite une mitigation de dégâts 42% pour tous les alliés ça se prend et un buff 125% pour trois tours pour tous les alliés j'ai dit redit tank au rabais pour les gens qui en ont pas si vous venez de commencer léopold peut vous dépanner forel sec d'habitude je ne m'arrêterai jamais sur un 3 étoiles hormis pour parler de sa tm là je m'arrête un tout petit peu sur son skin que je trouve excellent mais sur sa tm aussi on en parle une épée esprit plus 91 c'est une épée de temps qui est un typiquement pour léopold même en défense du sel physique mais pourquoi pas attaque 72 on ne focus absolument pas ça si elle tombe en fusion tant mieux le personnage est un 3 étoiles donc on soit pas très intéressant hyper facile à stock mais 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 il a des mécaniques un peu chiant mais il a quelques trucs qui peuvent être intéressant quand même et je suis j'ai envie d'en parler on passe un peu tous et ce qu'il voilà ça va pas être on va pas l'utiliser pour tous et ce qu'il a il a un boeuf 40% pour que les alliés un dégâts physiques de 150 pour son kitchen avec onion slice on s'en fout il a gator ingridienne gator ingridienne ça permet d'accéder pour un tour à l'utilisation de frite voyeur n'est bold fish on va garder tout de suite ce que c'est à la condition de se faire remove du battle pour un tour ce sort du combat donc finalement faut utiliser d'abord sharp on knife après il faut utiliser gator ingridienne mais ça c'est pas très grave la rotation si on en a besoin dans la strat comme je vais en parler on parlera à ce moment là mais voilà elle se donne accès à ces deux sortes là et ces deux sortes là sont intéressants pourquoi pourquoi parce que c'est des sorts qui permettent d'ajouter pour trois tours sur un allié l'élément vent ou l'élément lumière et les imbu les amis qu'on peut cibler qu'on peut choisir ça peut être intéressant dans certaines strates où on doit un but on a quasiment aucun perso qui ne peut qui permet pour l'instant d'un but à droite à gauche comme ils le souhaitent c'est que deux éléments c'est vent et lumière et foudre excusez moi c'est vent et foudre donc c'est pour ça aussi que vous en parlez foudre ça peut être intéressant ça peut être vraiment intéressant aujourd'hui sur un liot par exemple etc sur une arme à deux mains de pouvoir imbu foudre même pour un tour même pour du one shot ça peut le faire dans certaines strates d'otk ça peut être intéressant ce personnage puisque c'est un des seuls actuellement qu'il le fait en soit le perso bas il va falloir encore le faire tenir et le faire survivre avec ses 2822 hp en cinq étoiles c'est clair que c'est de la chair à canon mais 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 forell skate imbu foudre et vent voilà un personnage trois étoiles qu'il le fait poule ou pas poule les amis et les films et les films nous invite à la note nous invite à la note nous proposer n'importe quoi nous propose la note de 17 sur 6 très pratique avec quand même des contraintes elle est de loin très puissante en termes de stats en termes de chiffres de multiplicateur l'intégration est pas si facile puisqu'il faut quand même jouer avec de la lb derrière il faut quand même pouvoir pallier à ces deux sur cette rotation de tour etc ça reste un très très bon support poule ou pas poule eh ben on a quand même magna aussi magna qui est intéressante pour sa tm qui est vraiment vraiment must have pour le futur pour les mages tdh léopold vraiment en tant que physique de substitution et forex 4 qui pourrait s'appliquer dans certaines petites strats j'ai envie de dire faites vos quotidiennes on a pas mal de poules gratuits ces temps-ci hors bannière bien entendu faites vos quotidiennes une magna qui tombe sur une quotidienne c'est cadeau vous la mettez de côté ça fera peut-être potentiellement une très bonne tm une elle-même qui tombe pourquoi pas si vous en avez deux tant mieux ça peut vraiment vous permettre de sortir de certaines situations et de libérer des slots pour un finisher pour un deuxième soigneur pour un tank magique et physique peu importe d'utiliser un seul personnage pour faire support stats et break en même temps ça peut le faire j'espère cette vidéo vous a plu qu'elle a été intéressante et qu'elle vous a été utile n'hésitez pas à vous abonner lâcher un petit like et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde